... Mon nom est Pascal Grégory, je suis acteur et je joue dans cette pièce de Pascal Rambert actuellement je suis au TNB, en répétition La première fois que j'ai lu ce texte, quand je l'ai reçu j'ai eu une réaction, je dirais, négative peut-être un peu trop, un mot trop fort mais disons, beaucoup d'interrogations et ce texte est très dur très dur à écouter, très dur à lire, très dur à apprendre et très dur à jouer et je me suis posé toutes ces formes de questions la première fois que je l'ai lue et puis après j'ai essayé de trouver des réponses évidemment la première réponse a été je ne le fais pas et puis après je suis revenu dessus je l'ai relu et j'y ai trouvé des choses qui pourraient m'appartenir et que je pourrais donner ça n'a pas été évident ça n'a pas été immédiat et je suis encore dans une phase de répétition actuelle encore à me poser beaucoup de questions sur ce texte sur la manière de le jouer la manière de le transmettre et ça sert à ça les répétitions bien sûr j'avais déjà travaillé avec Arthur dans une pièce qui s'appelle Hors Dette donc je connaissais son travail bien sûr et j'avais très 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 profondément envie de retravailler avec lui donc c'est le texte qui passe qui est l'essentiel pour lui et ce qui n'a rien à voir par exemple avec d'autres mettaux en scène avec qui j'ai travaillé pour qui le texte est important mais aussi il y a derrière beaucoup de sentiments beaucoup de choses physiques ou de pas Arthur c'est le texte au début et il pense que il a sans doute raison il a ses raisons en tout cas que le texte c'est ça à travers ce texte qu'on verra l'essentiel de ce personnage et non pas par je ne dirais pas des artifices mais des méandres qu'on se fabrique dans sa tête pour aussi se protéger pour aussi ne pas affronter on affronte avec Arthur vraiment on affronte le texte il faut être très en forme physiquement très et Pascal Rambert a écrit cette pièce en pensant à nous mais moi je ne le savais pas puisque les personnages s'appellent Pascal, Frédéric Adama, Marie et Arthur je ne le savais pas donc il m'a dit voilà une pièce que Pascal Rambert a écrit pour nous alors ce qui m'a surpris c'est que je ne connaissais pas Pascal Rambert personnellement donc ça voulait dire qu'il m'avait vu jouer ailleurs et que son imaginaire disons son la façon dont il me voyait était ce qu'il écrivait pour moi or je ne me reconnaissais pas dans ce texte qu'il avait écrit pour moi donc ça a été quelque chose d'intéressant parce que je me suis dit mais si quelqu'un m'a vu comme ça s'il me voit comme ça quand il m'a vu jouer ça veut dire que c'est vrai aussi donc ça fait beaucoup beaucoup d'autres questions et et après j'ai accepté disons qu'il me voyait comme ça comme ce personnage on s'est vu très peu avant les premières répétitions à Paris on s'est vu très peu il est venu le premier jour de la lecture dans la salle de répétition à la Colline et c'est tout il est très enthousiaste c'est très difficile de parler avec des auteurs très parce que ils ont un monde qui est propre à eux qui est leur monde avec leur trajectoire et nous on a des mondes différents on a des trajectoires différentes donc se connecter ensemble c'est toujours difficile surtout d'autant plus il a écrit pour l'acteur donc on est arrivé à une sorte d'accord tacite mental quoi oui on a le matin les cours de lutte qui fatiguent beaucoup d'ailleurs physiquement c'est fatigant parce qu'on fait ça pendant deux heures et on est un peu cassé après donc à faire il faut reprendre les répétitions je dois dire c'est assez dur mais parce qu'on se bat il y a des combats enfin oui des combats dans la pièce ils se battent comme des chiens alors ça peut être stylisé bien sûr de toute façon c'est très précis dans tous les spectacles d'Arthur il y a toujours des moments physiques des danses des chants de la musique le théâtre est le seul endroit que je connaisse où il y a ce sentiment de liberté on peut tout faire au théâtre tout on peut fumer sur scène alors que maintenant on ne fume plus nulle part fumer dans une salle fermée c'est interdit or quand on fume sur une scène de théâtre parce que c'est écrit qu'un acteur qu'un personnage fume on fume donc ça 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 rejoint ça cette liberté qu'on a on peut tout se permettre on peut tout faire tout donc c'est en ça l'espace de temps au théâtre le théâtre est un lieu très ouvert à toutes les imaginations c'est peut-être pour ça aussi qu'on a choisi d'être acteur c'est pour pouvoir retrouver ou trouver en tout cas un espace où il n'y a pas de contraintes je dirais de contraintes de société tout simplement c'est pour ça que c'est très difficile et à la fois avec une grande une grande jouissance et à la fois quand on y arrive c'est extraordinaire et à la fois il n'y a pas de contraintes il n'y a pas de contraintes il n'y a pas